Wow! C'est exactement ça que je voulais! C'est jamais comme je pensais que c'était pour être... Ouais bien, c'est un échec! C'est un succès! La vie de marin, c'est se lever à 5h30-6h, parce que le vent se lève. Moi et Véronique, on est tout de suite debout dans ce temps-là. Parce qu'en plus, on s'est ancré de l'autre côté. Le vent arrivait de l'autre côté quand on s'est ancré hier. Et là, on est complètement viré de l'autre bord, en plus. Donc, quand le vent se lève, l'encre est sans ce contraire. Donc, elle se désencre. Et le temps qu'elle se rencre, tu veux toujours vérifier pour être sûr que tu ne chasses pas sur un autre bateau, ou que tu ne prennes pas le contrôle. Le vent vient de tomber, ça s'est calmé. Je pars les moteurs dans ce temps-là, quand le vent se lève trop, pour être capable de réagir. Et dernièrement, les moteurs ne démarrent pas. Donc, les batteries, elles s'en retournent. Je les ai remplies à 100%. Le lendemain, j'ai test avec le multimètre et 12.1, 12.2 volts. Ce n'est pas normal qu'ils perdent autant. Donc, on a trouvé des batteries. Merci à Olivier de Panamarina, qui a des batteries en stock. Des super bonnes batteries. On va aller chercher ça ce matin. On va installer ça. Bon, on va aller chercher ça. C'est une nouvelle batterie-là. Sous-titrage ST' 501 ! On tourne à la maison On tourne à la maison C'est Hector qui fabrique les coussins Son atelier Je pense qu'on a reçu les tissus C'est ça, il a commencé à tout faire les patrons De son tissu Ça c'est les coussins en dessous Demain matin, ils vont être prêts Donc on va y rapporter les autres Pour qu'ils fassent la moitié Merci Ça c'est cool Ils sont vraiment à leur affaire Ils avaient dit les temps Ils sont dans les temps Ils sont bien contents, ça avance bien J'ai hâte de voir ça Ça va être beau le corré, puis mouillé S'asseoir là-dessus quand c'était tout humide C'est vraiment pas confortable Mais là ça va être génial Regardez-moi ça, les beaux coussins neufs Wow, c'est exactement ça que je voulais Elle a mis des velcros Comme ça on va pouvoir les enlever Puis ça c'est le dessous Avec des petits trous pour que ça respire Puis ça c'est le coussin C'est comme un genre de cuir Mais c'est du sombrello, sombrella Quelque chose de même Après avoir discuté, moi puis Véronique On a trouvé l'emplacement idéal Pour mettre l'air climatisé Et c'est ici, à terre Le renvoi d'air froid, il est sur le dessus Donc ça va lancer l'air froid dans les airs Et la sortie d'air chaud est ici Et qu'est-ce qui est le fun C'est que je vais faire un trou Ça communique dans la salle de bain Derrière la pharmacie Je peux l'enlever Puis j'ai tout un gros carré en accès Je vais faire mon trou ici du renvoi d'air chaud Puis je vais aller me connecter directement Sur un tuyau existant Qui est la fan dans le fond de la salle de bain Je ne vais pas aller me connecter là-dessus Pour envoyer l'air chaud directement dehors Puis ça libère tout le haut Parce que l'éco-flow, le delta Il va être attitré à l'air climatisé Et on va venir le localiser ici Dans la section Où est-ce qu'on mettait les aliments en conserve On commence le projet-là aujourd'hui Puis on va vous montrer step by step Je qu'attends que ça soit fonctionnel Ça c'est la pharmacie que je peux enlever J'ai juste quatre vis qui tient ça Et j'ai accès de l'extérieur Ce que vous entendez comme bruit C'est le désalinisateur Voilà, pas plus long que ça Et ça, ça s'enlève Et voilà Il y a tous les fils qui passent ici Et ça, de l'autre côté C'est où est-ce qu'on met les cannes Donc c'est très accessible Et le tuyau, il est juste en haut ici Et on va faire un trou D'être là On va se trouver quatre belles vises Donc ça, ça vous fitest à merveillezde Quand je répare quelque chose ou que j'installe une nouvelle affaire, c'est jamais comme je pensais que c'était pour être. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, on s'adapte. Puis là, mon tuyau que j'avais fait ici pour mon aération de chambre de bain, que je vais aller me connecter après, il n'est pas assez long. Mais là, évidemment, on n'est pas à côté d'une quincaillerie, on est retiré. Fait que j'avais un tuyau comme ça dans ma cale moteur qui s'en va pour faire l'aération, mais il allait jusqu'en bas, il était beaucoup trop long. Fait qu'il y avait un excédent, donc j'ai pu couper ce tuyau-là pour me faire ma rallonge. Et pour passer du tuyau de l'air climatisé qui est un size plus gros à ce size-là, je n'avais pas les adapteurs, je n'avais rien. Mais ce que j'ai trouvé, c'est un pot de plantes. Ça fit parfaitement. Dans mon tuyau de l'air climatisé, évidemment que je vais mettre du tape pour faire bien l'aération pour qu'elle puisse passer. Je vais découper le fond pour que l'air passe bien. Et j'ai mon adapteur qui allait après le plafond, que là je peux le mettre dans mon tuyau pour la bonne grosseur et ici parfaitement. Ça va fonctionner. C'est juste de l'air. De l'air chaud, puis il n'y a pas de pression là-dedans. Ce n'est pas une grosse poussée. Fait que la restriction, ça va fonctionner. Je n'étais pas content tantôt, mais vraiment pas. Puis là, à force de réfléchir et de trouver des bouts un peu partout, on fait un Frankenstein. Puis là, ça va fonctionner. Fait qu'on remonte ça. Yes! On se débrouille comme on peut. Oui, bien c'est un échec. Trop de restrictions dans le tuyau ici. Il faut vraiment que je garde la même circonférence jusqu'à la sortie. Fait que le climatiseur, il se mettait en arrêt, warning, surchauffe. Fait que ça ne fonctionne pas. Heureusement, on avait une deuxième option. On va jumeler les tuyaux, puis on va les sortir jusqu'au puidoncle. Donc, j'ai des trappes de ventilation que je vais pouvoir agrandir pour mettre le tuyau là-dedans. Fait que c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais replugger ça après la fin de la chambre de bain. Puis, on va refaire un autre chemin pour évacuer l'air chaud. Ce n'est pas grave. Essai erreur. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, j'ai terminé mon trou dans le puidoncle. Puis là, on a fait un test aujourd'hui avec la longueur de tuyau. Comme on peut voir, il passe jusque là. Il n'y a pas de restriction. Il est un peu long de toute façon. Je vais le raccourcer. Mais là, c'était juste pour faire un test puis l'évacuer par la fenêtre le temps qu'on finalise le trou. Parce qu'on est parti de l'air climatisé. Il y a des maringouins ces temps-ci. Fait qu'on ferme tout le bateau. Fait qu'on va passer ça aujourd'hui. Puis demain, il va juste rester à faire le Delta Max. On va le mettre dans cet emplacement-là. Fait que c'est le Delta Max qui va gérer l'air climatisé. Qui va le recharger la nuit. Le jour, on va charger le Delta avec le panneau solaire. Le Delta va aider l'air climatisé le soir pour pas qu'il se décharge trop vite. Puis pendant la nuit, ça va le recharger. Fait que tout va être autonome. C'est génial! J'ai tout essayé. Je rentre pas dans le raccoing. Les deux côtés, c'est pas accessible parce que l'autre côté, c'est la boîte électrique. Je peux pas embarquer là-dessus. Je vais la briser. Là, on va passer à Louis qui s'en vient dans pas long. Mais là, Véronique, elle dit « Moi, m'essayez voir! » Puis elle fitte. C'est juste test. Fait que c'est Véro qui va aller faire la fin du travail. Un bras de rentrée. Deuxième bras. Voilà, le trou. Le problème, c'est que je vois pas ce que je fais là. Je veux juste me relaxer les muscles. Ouais, ouais, ouais. Tu peux pas prendre la caméra. Ah, c'est bien le fun. À côté d'amphibes. Il me manque juste pas grand-chose. C'est pas capable d'aller t'asseoir sur la batterie. Faudrait que je me mette les genoux par l'autre bord. Parce que là, je suis comme de dos. Je travaille de dos. Si je me vire les genoux par là, je pense que... J'ai de la place pour mettre mes genoux. Parce que c'est pas... T'as juste quatre roues, là. Ça fait que ça enlève pas. C'est vrai, mais de dos, c'est vraiment dur. Non, je peux pas me virer un petit m'esprit. Bon, une mèche, je suis bonne d'une mèche, mais c'est parce qu'il faut que je le tienne. Regarde, tu vois déjà ta mèche que c'est fait, là. C'est ça, voilà. Fais un trou là, puis il mêle est là. Il va rentrer. Non, mais ça, c'est le premier que j'ai fait. Il va faire le deuxième. Non, mais il était pas bon. Non, mais le deuxième, t'es correct? Non, tu m'as dit que j'étais pas vis-à-vis. Non, le deuxième. Tu vois, il y a une craque, là, t'as commencé. Ça? Oui. Bon, deal, là. Ton premier va être fait. Faut pas installer déjà la plaquette avec une vis, mais déjà plus facile. Est-ce que t'en pas le tien? C'est ça, parfait. Pas facile. Regardez-la, mesdames et messieurs. Ah, c'est quelque chose faire des travaux dans un... C'est là, c'est d'en avant. D'en avant. Là, là, dans ce trou là. D'où je suis, là? Oui. Oui, c'est là que je m'en viens. C'est facile pour moi. Oui, c'est là que je m'en viens. C'est là, c'est là, ton vis. Avec une vis. Tonique va installer la belle plaquette. Que le tuyau vient se connecter direct dedans. Vas-tu la voir, Véro? Oui. Good job, girl. Faut pas être claustrophobe. Non. C'est tellement difficile, là, comme raccoing. S'il y avait pas les batteries au lithium qui sont là, ben, moi, je pourrais rentrer par ici sans problème. Mais là, il faudrait tout tasser, les batteries au lithium, les panneaux électriques. Yes! Premier. Oui! Fait que Véronique est en train de finaliser ça. Elle nous met du 5200 tout le taux. Il va juste rester par l'extérieur à mettre dans le Puy-donc un genre de capot par-dessus pour protéger de la pluie. Fait que pas de la pluie vraiment, mais c'est plus l'eau de mer qui rentre par le Puy-donc de temps en temps. Fait que... Mais tout l'intérieur va être fait. C'est pas évident. C'est pour ça que c'est important de choisir la personne qui partage votre vie. Tu veux la meilleure. Voilà. C'est un succès. T'as-tu parti la clim? Ah oui, j'ai pas arrêté. Ah! Bon, elle fonctionne. On s'est lavé! Ah! Qu'est-ce que c'est? On s'est lavé! Ça fait du bien! C'est installé. Puis vous l'entendez sûrement pas parce qu'elle est pas bruyante, mais elle fonctionne en ce moment. Oui, mais il est au maximum en plus le climatiseur. La fan, elle fonctionne. Donc je vais éteindre la fan. Ça, c'est le bruit du plus fort. Il est au maximum. On peut le mettre au minimum. Les tomes au minimum. Et on peut le mettre encore plus haut que ça en mode économie. Et encore plus bas que ça en mode sommeil. En mode sommeil. Imagine. Regardez comment il est pas bruyant. C'est fou, hein? Il est ici. Notre air climatisé. Dans le fond, c'est comme si on avait un air climatisé central avec l'air chaud qui sort automatiquement dehors dans le puits d'ample. On a pas de tuyaux. Les fenêtres sont toutes fermées. C'est fantastique. Déjà, l'humidité, ça fait deux petits pots pleins que je vide. Il est capable aussi d'évaporer l'eau qui accumule l'humidité dans l'air. Mais nous, on l'éjecte. Parce que quand t'es en haut de 70%, il suggère de la sortir. C'est hâte. Toute une mission. Travail d'équipe. Merci à tous nos Patreons qui nous supportent dans cette aventure. Vos contributions nous aident grandement pour les réparations qui s'en viennent très prochainement pour le bateau. Puis on voulait souhaiter la bienvenue à nos deux nouveaux Patreons cette semaine. Merci à Georgios. Et merci à Périnadon. La semaine prochaine, mes enfants arrivent pour l'été puis on se prépare à quitter le Panama. À la prochaine! Mais ils sont où les enfants? Je les trouve pas. J'ai beau grimper partout, j'arrive pas à les trouver. J'ai tellement hâte qu'ils arrivent et qu'ils puissent jouer avec moi. Je les regarde se baigner. On s'amuse comme des fous. Où? Loic? Amy? Où vous êtes? Ah! J'ai trop hâte qu'ils arrivent! Ouais! J'ai trop hâte! J'ai trop hâte! J'ai trop hâte ! Si ils voulaient, j'ai trop hâte ! J'ai trop hâte !